What's up everybody et bienvenue sur la chaîne Evolution 3D Aujourd'hui on s'attaque à la LED dans la CR10 Je vous conseille ce petit bandeau LED qui est de Luxband C'est plutôt pas mal Donc c'est parti, il va vous falloir du scotch Un tournevis plat Il va vous falloir également une brosse à dents Une brosse à cheveux, parce que je le vaux bien Également deux huiles Du gras ou de la WD40 ou autre Tout ce qui est gras, ça passe Il vous faudra un feutre Et pour finir, il vous faut la guirlande de Noël Et puis ça tombe bien, c'est les fêtes Donc elles sont à prix réduit dans les centres commerciaux Allez, let's go Première étape, on enlève un maximum de câbles de la CR10 Les têtes, etc On la libère Et là tu en as pour toute la journée Ou toute la soirée Comme tu veux Tu choisis Une fois que tous les câbles sont libérés Et qu'on a enlevé la Enlevé l'alimentation Et également aussi la bobine On va dévisser les deux Les quatre vis même Je dirais Mais les quatre vis qui sont au-dessus Avec la clé Allen qui va bien Qui est livrée avec la machine Il n'y a pas de sushi Une fois que c'est fait On enlève le dessus Alors j'ai le modèle le plus On va dire Faites colonnes Parce qu'effectivement J'ai deux axes sur le Z Donc j'ai deux barres C'est beaucoup plus simple Sur les CR10 classiques Là c'est vraiment le modèle le plus relou Après une fois que c'est fait Le modèle du dessus On s'attaque au-dessous de la machine Et du côté droit de la machine On va enlever les deux grosses vis qui est en-dessous Et les deux premières vis du T Qui tient la barre Pour pouvoir libérer l'axe Z L'étape suivante consiste à Enlever tout le scotch de la LED Pour ne pas être emmerdé Parce qu'effectivement Cette chasse a tendance à se décoller Et du coup Ça va coller à l'intérieur du cadre Et ça va être compliqué Donc on enlève tout le scotch Une fois qu'on a enlevé tout le scotch On prend les mesures du bas Et là on va marquer au feutre Les angles Et la distance qu'il y a entre le bas et le haut Au niveau du haut également Entre les deux axes Z On va faire deux marques en fait La plus agréable On prend un bol On prend de l'huile On fout tout ça dans le bol Hop On met de l'huile Mais de l'huile Mais pas trop quand même Réellement Il faut mettre pas mal Pas mal d'huile Faut que ça glisse Le petit bonhomme dans la ville Faut que ça glisse Un maximum d'huile En gros Si tu mets pas assez d'huile Ou de gras Ou de ce que tu veux Du WD40 Je pense que le WD40 Ça reste quand même Le meilleur truc Ton bandolette va se coincer dans le profilé Et ça va être vraiment Vraiment compliqué À passer Donc n'hésite pas On fout plein le bandeau Faut que ça glisse Une fois que tu en as mis Sur ton bandeau Tu le mets de côté Hop Et tu t'attaques Au profilé Tu prends ta barre du dessus Clac Faut faire attention Dans le sens qu'elle est Parce qu'effectivement Moi la première fois Je me suis planté Je l'ai mis dans le mauvais sens Effectivement Les trous qui sont Percés C'est pour mettre les vis Et pas l'inverse Et pas les trous percés en bas Donc en gros Il faut mettre la bande LED A l'intérieur De là Où c'est pas percé Et là C'est la clave La brosse à dents Est intéressante On Va prendre la brosse à dents On va la tremper dans l'huile C'est dans la glissière Où il faut mettre l'huile Là où il y a vraiment L'angle en fait Qui se forme Et essayer de le mettre Au dessus de l'angle Je sais pas si j'arrive Bien à m'exprimer Mais vraiment Faut qu'il y ait un maximum D'huile partout S'il n'y a pas d'huile Et c'est pareil Si ça glisse pas Ça va accrocher Ça va être hyper compliqué Et pareil du coup Sur les axes Z A gauche et à droite On met de l'huile Avec la brosse à dents Et on y va Franchement On a pas peur De toute façon Après Ce n'est pas un problème Ce n'est que de l'huile Là c'est l'étape La plus On va dire La plus technique Du tuto C'est vraiment L'étape la plus sensible Il faut vraiment Faire attention C'est pour ça Je fais un zoom dessus Pour vous montrer Ce qu'il faut faire Et pas faire Avec la LED Donc une fois Qu'on a passé la LED Dans le bon sens Bien sûr Dans le profilé On voit que le profilé Est exactement Quasiment A la même taille Que le bandeau LED Donc le moindre Le moindre écart Va couper la LED Et du coup C'est le drame T'as plus qu'à racher J'ai eu l'expérience Du coup Il faut d'abord Décoller légèrement Le bout Et avec un tournevis plat On vient Sortir le bandeau LED Jusqu'à la distance Des deux vis Voilà Pour qu'on puisse passer La vis Faut éviter surtout De couper le câble Avec l'alue Parce que l'alue Est quand même Assez tranchant Je dirais limite Faut un peu Poncer à l'intérieur Pour éviter De couper la LED Et avoir des problèmes De coupure de LED En fait On libère un peu Le rail Z Et on va prendre Le bandeau LED Et on va le glisser Dans l'axe Z Tout simplement Et une fois Qu'on est en haut On va pouvoir Le tirer Avec les mains Tout simplement Sans se prendre la tête Ca c'est la partie La plus simple Du tuto Une fois qu'on a passé Le bandeau en haut Faut vraiment faire attention Au niveau du Du cadre Effectivement Qui tient le haut A pas se prémonter de sens Moi je me suis prémonter Deux fois de sens C'est pas grave Enfin c'est grave Plus ou moins Parce qu'effectivement Plus tu vas enlever Retirer Enlever Retirer Le bandeau LED Ca va le fragiliser Et forcément Risque de coupure Au niveau de la LED Et ça Il faut éviter Sinon T'as plus qu'à en racheter une Et donc on va aller Jusqu'à la marque Qu'on a faite Au feutre Au niveau des deux vis Comme ça On sait exactement Où on doit Tirer la LED Et on va commencer Par celle qui est Le plus à gauche En fait Il faut d'abord tirer Le bandeau LED de gauche Et pas à droite Ce qu'on va faire On va mettre un peu de lumière Pour Pour voir que ça fonctionne Et qu'on a pas de coupure Alors on le voit pas Mais effectivement Je suis en train de D'enlever le câble Comme j'ai montré Précédemment En zoom Une fois que c'est fait A ce niveau là Je vais incruster Dans le profil de gauche La LED Et une fois qu'on a Incrusté le profil de gauche On s'attaque A la droite Je fais un petit zoom Vite fait Pour montrer Comment ça se passe Donc là Il y a vraiment Peu de marge Et du coup Quand on va rentrer La LED Dans le profilé Clac Si on a pris Les bonnes distances Au niveau De la LED Ça rentre tout seul Il n'y a pas Il n'y a pas besoin De forcer Une fois qu'on a mis La LED On n'a plus qu'à remettre Les vis En haut Et en bas Et partout En fait On n'a plus qu'à remonter La machine Et la nettoyer Et c'est pareil Je n'ai pas parlé De l'axe Z Mais on va avoir Le même problème Qu'en haut En fait Il faut en bas Au niveau De l'axe Z Pour un petit peu Tirer Le bandeau LED Sinon Il va être écrasé Quand on va visser Les vis Et ça C'est pas bon Donc Voilà Et une fois Que tout ça C'est fait On a un bandeau LED Incrusté Dans la machine J'espère Que j'ai été Assez clair Les vidéos Les prises de vidéos N'étaient vraiment Pas terribles J'ai fait comme J'ai fait comme C'était un tuto Assez compliqué Vraiment Vraiment compliqué Je pensais pas Que ça serait aussi Compliqué A monter N'hésite pas A t'abonner A liker la vidéo Si t'as kiffé A partager Allez Tchao Tchao